Chopin a grandi. Ses jambes surtout ont grandi, pour s'enfuir. Il m'a dit qu'il rêvait de l'Allemagne, de la France. C'est moi Titus qui l'a invité à partir avec lui. J'ai fini par le rejoindre. Constantia lui écrivit, elle ne pouvait s'en aller, il le savait. Sous ces mots à elle, il y avait soudain temps d'amour. Cette lettre-là, je le vis tant de fois la relire. Mais nous filions déjà en avant. Dresde, Prague, Vienne, nous courions à la vie. Derrière, en Pologne, c'était la révolte, une guerre qui montait. J'ai fait demi-tour. Frédéric a voulu venir aussi, je lui ai dit qu'il ne pouvait plus reculer, que sa musique devait envahir le monde. Il a pleuré longtemps. Il savait au fond de lui que plus jamais il ne reverrait sa belle amoureuse, ni son pays. Il a gardé seulement une lettre et un peu de terre de Pologne dans sa poche. Et puis, droit devant, il a foncé. Qu'est-ce qui est un dividu? Abonnez-vous !